La thérapeutique de la tristesse Les pères Donc parlons aujourd'hui plus particulièrement, évidemment en nous rapportant à l'éthiologie de la tristesse que nous avons abordée déjà dans la nosographie, parlons plus précisément de la thérapeutique. D'abord pour souligner qu'en ce qui concerne la tristesse, il y a une grande difficulté, une première difficulté que les pères ont généralement rappelée, sur laquelle ils s'entendent. Cette difficulté c'est la complaisance, c'est la complaisance du dépressif à l'égard de sa tristesse qui fonctionne pour lui comme une espèce de jouissance morbide. D'où l'insistance, chez Jean Chrysostome par exemple, à rappeler qu'il faut vouloir guérir. Ça a l'air d'être une évidence, mais concernant la tristesse, ça n'en est pas une. C'est rare et difficile de vouloir véritablement guérir quand on est dans cette pathologie-là. Bon, alors, prenons les tristesses en fonction de leur cause. La première forme de tristesse, c'est celle qui vient de la frustration d'un plaisir perdu ou attendu. Et la thérapeutique est alors dans le renoncement, le renoncement et le mépris des plaisirs charnels. Saint Maxime disait à ce sujet, je le cite, « Contre la tristesse, méprise les objets matériels ». Contre la tristesse, méprise les objets matériels. Donc, il écrivait cela dans ses centuries sur la charité. Ce plaisir, ça peut être aussi le plaisir de l'ego, sa vanité. Donc, la scénodoxie, dont nous parlons dans une autre vidéo, qui est l'une des passions que le pratiquant doit combattre. Alors, Saint Maxime rajoute ou écrit ailleurs, « Contre la tristesse, méprise la gloire, la gloire et les honneurs, méprise la gloire et l'obscurité, l'obscurité de ta condition. N'aie pas peur d'être quelqu'un d'anonyme. N'aie pas peur de l'obscurité de ta condition. Bien. Alors, la deuxième cause de tristesse, c'est la colère. La deuxième forme de tristesse, on peut dire que c'est celle qui est causée par la colère. Et c'est une tristesse qui prend la forme d'une rancune. Alors, dans cette situation très particulière, les pères insistent sur la nécessité de ne pas rompre le lien avec la personne ou les personnes qui sont supposées, que nous accusons d'être responsables de notre colère ou de notre tristesse. Donc, il s'agit de ne pas les éloigner, de ne pas effacer le problème. Il s'agit de ne pas refouler le problème dans les limbes de l'inconscient en éliminant de son environnement les personnes qui sont supposées être responsables de cette situation difficile. Le maintien du lien va sans doute provoquer la colère. Mais c'est une bonne chose parce qu'il maintient un certain niveau de conscience et va nous forcer à surmonter cette colère et la tristesse à laquelle elle avait donné lieu. Bon, cela suppose tout de même d'arriver à rendre grâce à nos adversaires. Dans les évangiles, vous vous souvenez qu'on demandait de prier pour nos ennemis. Bon, il s'agit de reconnaître, les Pères le rappellent, reconnaître que notre offenseur est notre médecin. Et il est notre médecin si nous voulons bien comprendre qu'il s'agit ici pour nous de pratiquer le pardon. Alors le pardon c'est toujours un exercice difficile. Beaucoup de gens se demandent où sont les limites. Mais il n'y a pas de limites. Il faut pardonner jusqu'à l'impardonnable. Disons qu'il n'y a pas de limites en théorie. En pratique, chacun va buter sur des difficultés, va sentir les résistances qui le frèdent. Mais tout l'enjeu est là, de passer outre. Alors il ne s'agit pas, attention, de minimiser la faute de l'autre. Il s'agit de minimiser, de dédramatiser surtout la souffrance de la victime de manière à l'aider à sortir de ce rôle de victime où elle ne risque trop, où elle ne risque que trop de se complaire. Bon, alors les Pères vont même encore plus loin, puisqu'ils proposent d'aller jusqu'à analyser notre propre responsabilité dans le conflit. qui nous fait souffrir. Et cela va développer l'empathie, parce que ça va nous aider à comprendre comment les autres peuvent nous voir. Bien, alors la troisième forme de tristesse, c'est la tristesse sans raison. Donc après la tristesse naît de la frustration, d'un plaisir perdu ou attendu, après la tristesse naît de la colère, vient enfin la troisième forme de tristesse, celle qui se développe, qui s'installe, qui est là sans raison. Et que les Pères assimilent donc pour cela à une forme d'état de possession, d'état démoniaque. Alors, cette tristesse n'a pas de thérapeutique spécifique, mais on peut prodiguer un certain nombre de conseils généraux. Le premier étant d'abord de ne pas se replier sur soi, mais d'essayer d'entretenir avec des frères avancés, avec des maîtres, si on en a, maîtres spirituels, conseilleurs, ou frères tout simplement, plus avancés, s'entretenir avec eux et profiter de leur écoute consolante, puisque c'est précisément cette écoute consolante qui va caractériser le frère avancé ou le maître. On va aussi conseiller de cultiver le raisonnement, le raisonnement qui n'est pas toujours efficace. Nous sommes d'accord dans ces formes de tristesse qui sont bien souvent irrationnelles et qui ne donnent pas prise à l'argumentation, mais il faut essayer quand même, il faut essayer quand même maintenir cet effort d'une argumentation raisonnée, d'une réflexion lucide. s'exercer à la lecture, la lecture des écritures, je veux dire, des lectures édifiantes, bien sûr, qui portent sur le sujet qui nous intéresse, et bien sûr, la prière du cœur pratiquée avec la plus grande vigilance et attention possible, de manière à dédramatiser, à revenir à un rapport au réel qui soit le moins encombré possible de sentiments, de ce miel collant du sentiment et du drame. Voilà un petit peu les conseils généraux qu'on peut quand même donner à celui qui souffre d'une tristesse sans raison, ou sans raison connue de lui. Alors, dans une deuxième partie, et avant de conclure, faisons remarquer que cette thérapeutique ne délivre pas la joie. On ne passe pas, sans transition, de la dépression à la joie. Mais on peut, par la pratique des exercices thérapeutiques que nous venons d'énoncer, accéder progressivement à la tristesse vertueuse. Vous vous souvenez qu'il y a, nous en avons parlé déjà dans la vidéo consacrée à la nosographie de la tristesse, il y a une tristesse vertueuse qu'on appelle componction, contrition, c'est la katanixis en grec, qu'on appelle deuil ou repentir, pentos en grec. Et c'est cette tristesse vertueuse qui se transformera plus tard en joie. Alors, à ce propos, on peut rappeler, comme le font les pères, ce verset 20 du chapitre 16 de l'évangile de Jean qui dit « Votre tristesse se transformera en joie ». Eh bien, il ne s'agit pas ici de la tristesse passion, mais de la tristesse vertue. C'est cette tristesse vertue qui est une marche qui conduit à la joie. De quelle tristesse s'agit-il exactement ? Eh bien, il s'agit d'une tristesse qui nous concerne nous-mêmes, nous, nos limites, nos insuffisances, en termes chrétiens, on dirait nos péchés, c'est-à-dire nos intentions qui ratent leur but, nos intentions ratées, nos volontés manquées, tout ce que nous ratons. Bon, en prendre conscience. Par ailleurs, il y a aussi une tristesse pour l'autre qui est une certaine culture de l'empathie. Il s'agit d'être capable de s'affliger pour l'autre. Celui-là même avec lequel nous sommes éventuellement en conflit. Voilà. Alors, cette tristesse, cette tristesse vertueuse, c'est ce que les pères appellent la tristesse selon Dieu. Ce qu'ils appellent parfois aussi tristesse salutaire, tristesse bienheureuse. Il y a mille expressions, parfois même paradoxales, vous trouvez l'expression de tristesse joyeuse. Voilà. En tout cas, c'est une forme de tristesse qui n'est pas pathologique, qui non seulement n'est pas pathologique, mais qui est thérapeutique. Elle se caractérise par le fait qu'elle est douce, qu'elle est particulièrement suave, qu'elle est patiente. Voilà. Donc, ce n'est pas une passion, elle n'a rien de subi. Et au contraire, il est conseillé de l'entretenir et de l'entraîner assidûment jusqu'au don des larmes. Cette tristesse s'accompagne du don des larmes et de la crainte de Dieu, de la mémoire de la mort. Alors, sans misérabilisme, comme je le disais, il s'agit d'une vertu particulièrement douce et suave qui n'est pas ostentatoire et qui est sans excès. Donc, attention au risque de misérabilisme dans lequel ont parfois pu tomber certains ascètes ou pratiquants. Je pense notamment aux excès de certains courants que dans le catholicisme romain on a appelé le dolorisme. Donc, cette tristesse thérapeutique, cette tristesse vertueuse n'a rien d'excessif. Elle s'accompagne, au contraire, d'une grande impassibilité, d'une grande tranquillité, une apathéia en grec, d'une grande tranquillité intérieure. Et elle n'est pas sèche non plus. Il n'y a rien d'excessif dans sa douleur. Il n'y a rien d'excessif non plus dans sa sérénité ou sa tranquilleté. Elle est, au contraire, systématiquement opposée par les pères à l'insensibilité, à la dureté, à la sécheresse du cœur qu'engendrent les passions. La tristesse passion pousse au désespoir. La tristesse vertue, au contraire, cultive l'espérance. Elle est ouverte à la grâce et elle bénéficie, d'ailleurs, pour cette raison, régulièrement du soutien de la grâce, c'est-à-dire du concours extraordinaire de cette énergie qui la tire vers le haut. C'est-à-dire du concours